Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 17 avril et pour toutes les semaines, à partir de ce lundi 17 avril, il y a des évolutions dans le ciel cette semaine, je vais vous raconter ça. Qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Alors, j'essaie de faire des trucs différents, enfin, vous connaissez, je suis une vierge, moi, donc les changements, c'est lent, c'est jamais facile pour moi. Mais, si on regarde la toile de fond, j'ai pris une petite note pour le coup, là, je ne fais pas de tête, il y a des planètes en signe de feu, des planètes en signe de terre, des planètes en signe d'air et des planètes en signe d'eau. Voilà, juste une répartition pour placer le contexte. Concernant les planètes pour les signes de feu, j'ai le Soleil et Jupiter, c'est pas mal, je les aime bien tous les deux, moi. Pour les signes de terre, j'ai Mercure, la communication, et Uranus, la créativité et les changements, c'est toujours intéressant aussi. Pour les signes d'eau, j'ai Vénus, l'amour et Pluton, les remises en question. Et pour les signes d'eau, j'ai Mars, l'action, Saturne, la sagesse et Neptune, l'inspiration. Voilà, en toile de fond, ce dont je vais vous parler maintenant, ce sont par éléments, répartition par éléments, où sont placées les planètes, mais à force, vous connaissez le truc, une planète peut être par exemple en signe de feu, mais donner de belles énergies aux signes d'air qui sont associés, une planète en signe de terre, des belles énergies aux signes d'eau en association, et ainsi de suite, en fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle les jeux d'influence par les aspects formés. Allez, on démarre. La semaine démarre, il y a un changement de cap planétaire cette semaine, il est à la fois important, mais régulier, c'est le passage du Soleil, de l'astre solaire, qui va quitter le signe du Bélier pour entrer dans le secteur du Taureau. Bon, alors, jusqu'à jeudi 20 avril, vous voyez, il ne s'en va pas tout de suite, jusqu'à jeudi 20 avril, 8h15 du matin en temps sidéral, ce qui donne deux heures en plus avec l'heure de Greenwich Plus, l'heure d'été en France, donc jusqu'à jeudi 20 avril, 10h15, en gros, ici en métropole, l'astre, enfin, le Soleil, tout simplement, on va faire simple, je l'appelle l'astre solaire, mais en fait, c'est une étoile, on sait, j'ai une petite remarque, j'arrive, le Soleil n'est pas une planète, c'est une étoile, absolument, qui nous éclaire. Le Soleil est en Bélier, signe de feu, donc jusqu'à jeudi 10h du matin, en gros, donc va me nourrir, surtout qu'il est accompagné de Jupiter, qui est encore dans son sillage, Jupiter amorce la semaine à 23 degrés du signe, il est encore en Bélier, il va y rester jusqu'au 15 mai, 15-16 mai de mémoire, donc c'est une dernière ligne droite pour vous, mes signes de feu, ne me la loupez pas. Cette dernière ligne droite, cet apport d'énergie extrêmement stimulante et positive, vous protège du mieux qu'elle peut, à partir du moment où les objectifs sont clairs, identifiés, à partir du moment où, je sais qu'il y en a une qui m'a mis le message, j'en ai ras la casquette, que vous disiez que vous remontez vos manches, mais moi j'aime bien, c'est comme ça, j'adore retrousser mes manches, parce que c'est un état d'esprit, tout simplement. Donc, très très bon pour qui ? Cette présence jusqu'à jeudi pour le soleil et jusqu'au 16 mai pour Jupiter, c'est très bon pour 5, 5 d'entre vous. Excellent pour mes Bélier, c'est chez vous que ça se passe, donc particulièrement positif, excellent pour mes Lyons, excellent pour mes Sagittaires, mes signes de feu, vous êtes vraiment dans la dynamique la plus optimisante qui soit, c'est le moment d'avancer, du mieux que vous pouvez, de tenter tout ce que vous pouvez tenter, opportunité, initiative, aller de l'avant, tout ce qui vous est possible de réaliser, c'est la meilleure période qu'on trouve actuellement avec cette double présence. Mais pas que, c'est également quand une planète, quand les planètes sont belles pour le Bélier, elles veulent également du bien, aussi, qui sont, vous le souvenez, vous le savez maintenant, à 60 degrés en amont en aval, ce qu'on appelle un sextit, c'est un demi-trigoune, 60 degrés c'est très positif, très porteur, donc pour mes versos et mes gémeaux, même punition, enfin punition dans le sens où c'est particulièrement bon. Donc, je le refais, Soleil Jupiter, ne me loupez pas ce dernier passage, mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes versos, mes gémeaux, les deux dans le même camp, les deux dans la même dynamique, Soleil, expansion, réalisation, lumière, confiance en soi et Jupiter, la fluidité qui arrange les choses, là, on ne peut pas dire mieux, le climat est très très intéressant. Donc ça, pour vous cinq. Et puis, on l'a vu, il y a des planètes en signe de Terre. Parmi les deux planètes qui sont en signe de Terre, j'ai Mercure et Uranus. Alors, Mercure et Uranus sont très proches dans le ciel en ce moment. Pourquoi ? Parce que Mercure est à 15 degrés du taureau, plein milieu du signe du taureau, et Uranus n'est pas loin, il est à 17 degrés, donc 2 degrés plus loin. Il y a une proximité quand même, il y a une énorme influence, on appelle ça, entre Mercure, la réflexion, la création, la communication, l'adaptation, les échanges, les négociations, la communication, enfin, le panel de Mercure est extrêmement large, c'est l'élément qui associe, qui permet l'adaptation à tout, c'est l'intelligence pour faire court dans mon esprit. Mercure, en plein milieu du taureau, là, il est clair, fort, mais il est conjoint à Uranus, donc il y a une part d'impulsivité, une part de créativité qui peut être particulièrement heureuse. En revanche, Uranus a cette valeur ajoutée dans le cadre de cette présence, cette proximité de degrés, c'est rien du tout, pour être dans la communication et sortir des sentiers battus en matière de réflexion, pour qui ? Ceux qui sont favorisés par cette conjonction Mercure-Uranus vont être mes taureaux, bien sûr, c'est chez vous que ça se passe, quand on essaie un via domicile, c'est toujours mieux, la bonne blague, mais également mes autres signes de terre, mes vierges, mes capricornes, et également les signes à 60 degrés en amont de mon taureau sont mes poissons, et en aval sont mes cancers. Vous cinq, communication, créativité, changement d'angle, changement de perception des situations qui étaient figées, parfois on modifie des postulats qui semblaient éculés, qui étaient éculés, qui étaient trop enracinés dans nos esprits, ou plutôt prête-t-on à l'autre, ou à ceux qui nous entourent, le fait que ça soit figé, ça ne l'est pas tant que ça, lorsqu'on apporte des éléments nouveaux dans la communication, et encore une fois, au moment où on peut faire passer le message, je vous en ai parlé pendant deux semaines de suite, trouver le meilleur moment où on rentre dans l'oreille de l'autre, c'est tout un état d'esprit, parfois on peut considérer que c'est un peu taquin la façon dont je le présente, mais si vous avez envie de faire passer une information, si vous y allez franco-frontal, ça ne rentre pas. Si vous préparez l'oreille de l'interlocuteur, préparez l'oreille de l'interlocuteur, c'est tout un poème, on va créer une situation dans l'abstrait, mais j'aime bien créer des trucs comme ça. Imaginons que vous ayez envie de, je ne sais pas moi, dans trois jours, d'aller dîner dans un resto japonais, voilà, et puis vous avez envie d'emmener quelqu'un que vous aimez bien en resto japonais. Alors peut-être que, sous mes hypothèses, plutôt que de l'emmener au dernier moment, à moins qu'il adore les surprises, il n'y en a qu'à d'or les surprises, dans ce cas-là, on laisse la surprise, mais si, on a affaire avec quelqu'un qui a besoin d'un temps de préparation, quelques jours avant, on va lui parler du Japon, on va lui parler de, c'est merveilleux, tous ces cerisiers, là, c'était ces jours-ci, oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est élégant, cette culture, etc., puis cette nourriture, qu'est-ce que tu en penses, toute cette finesse, cette délicatesse, cette culture, on prépare l'oreille, on prépare même le goût, et puis comme ça, l'information, quand on veut la faire pénétrer dans l'oreille de l'interlocuteur, elle rentre beaucoup mieux, parce que l'oreille est prédisposée, après, il y a une deuxième méthode que j'adore, on est sur Mercure, donc je développe un peu Mercure, c'est mon truc Mercure, je suis un mercurien, et l'autre méthode que j'ai en tête, consiste, si vous voulez, l'oreille de l'interlocuteur, je suis là-dedans en ce moment, après, on passera sur deux pètes, et en ce moment, je suis dans Mercure. Lorsqu'on veut l'oreille d'un interlocuteur, on commence à l'amener, dans le cadre d'une discussion, si possible intimiste, avec pas de bouquins, pas de bruit, pas de pollution extérieure, qui viennent vous casser les pieds, on l'emmène sur des terrains, sur lesquels on sait pertinemment qu'il a plaisir à communiquer. Nous avons tous, tous des terrains, des domaines, dans lesquels on se fait une joie d'exprimer ce qu'on aime, pourquoi, comment, etc. Et à partir du moment où vous emmenez l'autre, là où il a envie de parler, vous allez en retour, en retour, à moins qu'il y ait, parfois il y a des profils qui ne coûtent que dalle, mais ça c'est quand même relativement réduit statistiquement, il n'y a pas tant que ça si on utilise la méthode qui consiste à leur parler de ce qu'ils aiment, là où on sent que ça rentre, là on a l'attention, là on a le retour, et effectivement, quand on a le retour et qu'on a créé l'échange, à ce moment-là, en écho, on peut faire à son tour rentrer à peu près tout ce qu'on veut. C'est une méthode qui fonctionne très bien, voilà, attestée, vous me direz. Ça c'était pour Mercure, donc je vous l'ai dit, communication, créativité, changement d'angle pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons, les cinq concernés. Et puis j'ai Vénus, 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 l'amour. Vénus démarre la semaine à 7 degrés des Gémeaux. 7 degrés des Gémeaux, on le sait, Mercure, Vénus, l'amour, dans ce signe, gouverné par Mercure, le mental, l'intellect. C'est une Vénus qui, pour être heureuse, et donc nous colore tous, parce que lorsqu'elle passe, une planète passe quelque part, elle crée un élément colorant qui se projette, comment dire, a une incidence chez chacun de nous de par son influence très spécifique sur notre envie de communiquer sur le plan affectif. Vénus, l'amour, Mercure, la communication, l'intellect, l'intelligence, l'adaptation, les Vénus en Gémeaux et donc dans le ciel, elle nous colore de ça, l'accent est mis sur le besoin d'être sur la même longueur d'onde que ses interlocuteurs sur le plan affectif parce que c'est Vénus. Donc on cherche le point de concorde, on cherche le point d'entente, on cherche le point de lien, de liaison, tout simplement, le point de connexion. Donc Vénus est très bonne pour qui ? Pour mes signes d'air. En ce moment, en signe d'air, il y en a deux, vous avez vu. Il y a Vénus, tout à fait sympathique, Vénus, et puis il y a également Pluton qui est en début verso. Pour l'instant, il n'est point trop virulent. Bref, Vénus, l'amour, très bon pour mes signes d'air. Gémeaux, verso, balance. Ne me dites pas mes balances car il n'y a rien pour vous. Il y a Pluton qui vous permet de faire du délagage, mais vraiment dans de bonnes conditions. Et Vénus qui vous apporte le charme, la douceur, la délicatesse, le savoir-faire pour vous en tirer plus proche sur le plan émotionnel, humain, affectif et amoureux, tout simplement. Donc très bon pour vous. Et puis quand une planète est en gémeaux, elle veut du bien à mes béliers, donne un petit coup de charme, un peu plus de rondeur à mes béliers et beaucoup plus de charisme pour mes lions, beaucoup plus de chaleur. En ce moment, mes lions, vous êtes pas mal. Vénus, vous, vous, du bien. Soleil, vous, du bien. Jupiter, vous, du bien. Pas mal. Voilà. Et puis après, il y a toujours les lentes. Il y a celles qui sont en signe d'eau. Mars, l'action en cancer, apporte de l'énergie à mes cancers, parfois un peu en dents de scie, mes cancers, vous savez. Également à mes scorpions, mais vous, Mars, vous, c'est très bien géré. Et à mes poissons, vous, en ce moment, c'est le moment de retrousser les manches. Non, des plaises. Voilà. Et également, Saturne, la rigueur, la sagesse pour mes poissons, mes cancers, mes capricornes, mes taureaux et mes scorpions. Et Neptune pour les mêmes. Inspiration, intuition, ressenti. Voilà. C'était un peu le gros morceau de ce ciel. Et puis, le changement qui est important, c'est à partir de jeudi 20, j'y arrive. J'y arrive enfin. J'accouche du raisonnement. C'est le... L'astre solaire, il change de secteur comme il le fait tous les mois. C'est cette semaine. Le jeudi 20 avril à 10h15 du matin à peu près, le soleil va quitter le signe du bélier où il était depuis un mois. Et rentrer dans le signe du taureau. Donc, à partir du jeudi 20 avril, 10h du matin à peu près, si on essaye d'être un peu fin, c'est... On rentre dans la période heureuse en matière de confiance en soi pour mes signes de terre. Mes signes de terre. Donc, à partir de jeudi 20, ceux qui vont être entre guillemets à la fête quand même sont mes signes de terre. Mes taureaux, votre période anniversaire. Mes vierges, mes capricornes. Et puis, toujours par le jeu des sextiles, mes poissons et mes cancers. À partir du jeudi, vous rentrez dans une phase qui va durer un mois très très intéressante au niveau des réalisations pratiques et de la prise de conscience d'ensemble et de la lucidité et de l'assurance qui sont les incidences du soleil, tout simplement. Voilà, c'était l'idée. Et puis, je voudrais terminer par une petite note positive. J'ai pioché ça un vieux camarade d'adolescence. On était dans le même groupe d'amis pendant quelques années. J'ai adoré ce garçon. Je l'ai adoré pas uniquement parce qu'il est sagittaire. Mais j'aime beaucoup les sagittaires, on sait. Bref, c'est quelqu'un que j'adore. Je vais vous piquer une de ces citations. Je vais vous le dire. Après, je vous dirai à qui ça appartient. Alors, il commence son petit laïus tout à fait judicieux et adorable. C'est conditionné. J'essaie de vous conditionner un peu. Je suis conscient du truc. Il écrit « Tous les matins, on a une mission. Trouver la gaieté au milieu des raisons de désespérer, la beauté au milieu des laideurs, la gentillesse au milieu des visages fermés, les caresses au milieu des griffes, la tendresse au milieu des gifles, l'ouverture au milieu des fermetures. Eh bien, si vous acceptez cette mission, la journée sera magnifique. En revanche, si vous la refusez, allez vous recoucher tout de suite. Et c'est signé Édouard Baer. Voilà. Je voulais vous raconter ça. Bon, merci pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies qu'on aime partager ensemble. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.